Bonjour les amis, bonjour les disciples de Jésus. Luc 24 Jésus est ressuscité, passe quarante jours avec ses disciples et cette fois-ci, il repart encore une fois. Verset, à partir du verset 50, « Il les conduisit jusque vers Bétanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. » Il est plus facile de céder à la tristesse que de choisir la joie. Il est plus facile, mais c'est facile de se faire envahir par des pensées de dépression obscures, ténébreuses, que de choisir la joie. La joie met un coup de pied aux puissances des ténèbres. La joie, c'est un choix. Ce n'est pas qu'un sentiment. La joie, c'est un choix. La joie, c'est une décision. Pourquoi ? Parce que dans Philippiens 4.4, il est dit comme ceci, c'est Paul en prison, dans la souffrance, dans la difficulté, dans la solitude, abandonnée. Il dit ceci, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Ici, c'est un ordre. « Réjouissez-vous. » C'est conjugué à l'impératif. C'est un commandement. Je dois prendre à me réjouir. Il y a un chant qui dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Alors, disciples de Jésus, c'est un style de vie. Pas seulement d'être témoin, pas seulement d'être au combat, pas seulement dans la prière, pas seulement dans la lecture de la parole, pas seulement au service, pas seulement dans le fait d'aimer ceux qui nous entourent. C'est de choisir la joie. Alors, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Et nous, on est des disciples qui ont choisi aujourd'hui le chemin de la joie. Sois bien dit.